Alors, on va attendre 2-3 minutes le temps que tout le monde puisse se connecter. Parfait. 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 Alors, je vois dans la conversation, effectivement, on a coupé le son et la caméra, vu que vous êtes un peu nombreux, pour éviter des problèmes de son ou de réseau. Donc, si vous voulez effectivement échanger, ce sera sur le canal de conversation. Et juste avant, il y avait une autre question sur les personnes qui ne pourront pas suivre le webinaire aujourd'hui. Il sera enregistré et mis à disposition dans quelques jours sur le site. Merci, Maïd. Alors, du coup, on va commencer. Ça fera venir les derniers participants. Donc, merci à tous de vous être rendus disponibles pour cette présentation sur la bascule Adélie RPPS du lot 3. Donc, on verra, c'est le lot qui vous concerne. Donc, je m'appelle Alexandre Escarre. Je travaille à l'Agence du numérique en santé. Je fais partie de l'équipe qui est en charge de l'accompagnement des utilisateurs sur l'annuaire au sens large. Donc, l'annuaire, le FINES, le RPPS et les moyennes notifications électroniques. Donc, notamment celle que vous connaissez tous, c'est la fameuse carte qui pour vous est rouge, la carte professionnelle. Donc, je sais accompagner des autres personnes de cette équipe d'accompagnement. Donc, il y a Marc Devols, Maël Roland et Imane LaVolue. Et, je ne sais pas s'il peut être là, mais on avait invité aussi le directeur de projet RPPS, Point Bureau. Pour que cela se passe bien, comme je l'ai dit, le micro et la caméra sont coupés. Sinon, ce serait trop lourd et trop difficile à gérer vu le nombre de participants. Mais vous avez l'espace conversation pour poser toutes vos questions. Vous n'hésitez surtout pas. Donc, justement, les autres personnes de l'équipe pourront vous répondre au fur et à mesure. Dans tous les cas, parce que vous êtes nombreux et on s'attend à beaucoup de questions. Donc, si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions durant le webinaire, on va toutes les colliger dans un document Word où on va répondre aux questions et vous les mettre à disposition. Donc, ce sera sur le lien du webinaire, là où vous êtes inscrit. Et, sur ce lien, vous aurez cet FACU, mais aussi l'enregistrement et ce support. Donc, comme ça, vous aurez tout à disposition sans souci. Alors, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est qu'on prenne cette présentation en quatre temps. Une première qui va être une présentation un peu générale sur le RPPS, c'est la bascula daily. Donc, ça va être le but, c'est vous donner un peu les éléments, je veux dire, subtims mais généraux du sujet. Avant de surtout basculer sur les deux points suivants, qui sont les points principaux de cette présentation. Ils sont la présentation de la plateforme d'enregistrement, qui va être le gros changement du passage au RPPS. Et vous évoquez les petits changements sur les cartes professionnelles. Vous allez voir que ça va être assez transparent pour vous sur la gestion de ces cartes et de la ICPS. Et on terminera, plus pour l'évoquer, on vous a mis en fin de document le lien vers le support ANS, si vous avez des sujets, et quelques liens utiles qu'il est bon d'avoir si jamais vous avez des questions. Alors, je commence, du coup, sur cette fameuse présentation générale du RPPS et de la bascule à daily. Aujourd'hui, il existe deux répertoires, deux bases de données au sens large, qui concernent les professionnels de santé. Donc, on a le RPPS et Adélie. Donc, Adélie, c'était le répertoire, on va dire, ancien, celui qui existe depuis quelques temps. Et le RPPS, qui est plus récent, qui a été créé pour, à terme, remplacer totalement Adélie. Donc, le but, c'est que tous les professionnels qui sont dans Adélie vont basculer au fur et à mesure, et je vous montrerai les différentes populations et la temporalité, vers le RPPS. Alors, pourquoi ? Déjà, parce que je dis Adélie, il commence à se faire un peu vieux, et du coup, il y a une question d'obsolescence de ce répertoire. Mais il y a aussi une question de praticité. Adélie, le numéro, comme vous le savez très bien, varie dès que vous changez de profession au département d'exercice. Ce qui ne sera pas le cas du numéro RPPS. En fait, quand vous aurez ce numéro RPPS, en fait, c'est un numéro qui sera unique pour toute votre vie professionnelle. Vous allez le garder jusqu'à la retraite. Et ce qui n'era pas le cas d'Adélie, qui varie au fur et à mesure. Autre chose aussi qui est très importante sur l'APPS et sur lequel je vais vous présenter en long, en large et en travers, c'est ce fameux portail que vous aurez à disposition et qui va vous permettre de faire en toute autonomie les demandes que vous faisiez avant sur Adélie. Et pour permettre aussi aux ARS de faciliter leur travail au vu de votre nom. Vous verrez, c'est un portail qui est simple d'utilisation et sur lequel vous aurez toutes les démarches possibles de votre côté. Au niveau des bascules, on en a quatre en tout. On en a déjà fait deux. Il y a eu sept professions, que vous voyez aussi, qui sont le 1, le 2, qui ont basculé du répertoire Adélie vers le portail APPS. Aujourd'hui, c'est le troisième lot, avec six professions que vous représentez. Et on en aura un dernier, normalement courant septembre, qui représente les cinq dernières professions à basculer. Donc l'idée, effectivement, c'est qu'à la fin de l'année, le répertoire Adélie, le référentiel Adélie, disparaît totalement. Pour ne plus avoir que le numéro APPS. Je prends sur un peu, si je focalise un peu sur ce lot qui vous concerne. Donc, il y a eu deux dates un peu clés autour de cette bascule. À partir du 20 mai, au soir, en fait, tout enregistrement de professionnels au répertoire Adélie a été bloqué. Donc, les ARS ne pouvaient plus le faire à partir de ce 20 mai. Et tout reprendra à partir du 3 juin. Sauf qu'à partir du 3 juin, ce ne sera plus dans Adélie, mais dans l'APPS. Donc, pour vous, professionnels, à partir du 3 juin, il y aura deux options. Soit vous n'avez pas de numéro Adélie, vous souhaitez avoir un numéro APPS, et du coup, il va falloir s'enregistrer sur cette plateforme pour avoir un numéro. Soit vous avez déjà un numéro Adélie, et du coup, vous aurez un numéro APPS. Et de ce fait, vous pourrez aller sur cette plateforme pour modifier toute information qui vous concerne. Et je vous montrerai justement les manipulations ensuite. Alors, quelque chose que je veux vraiment insister, parce que c'est une info qui a été mal comprise, mais je pense qu'on a mal communiqué dessus dans les précédents lots. Si vous avez un numéro Adélie, vous aurez un numéro APPS automatiquement. Il n'y a pas besoin de se réenregistrer de nouveau. Donc, c'est quelque chose de très important, parce qu'on a eu pas mal de personnes qui nous ont renvoyé des erreurs par rapport à ça. Donc, il n'y a vraiment pas besoin. Donc, tous ceux qui ont un numéro Adélie avant le 20 mai, du coup, à partir du 3 juin, donc à partir de lundi, vous aurez ce numéro APPS. Pas besoin de recommencer de zéro par la suite. Alors, justement, si je parle un peu plus de cette histoire d'enregistrement, donc là, c'est pour les professionnels qui n'ont pas de numéro Adélie, qui vont du coup, à partir du 3 juin, s'enregistrer au répertoire APPS. Donc, comment ça va se passer ? Donc, je vais vous montrer tout à l'heure le portail. Le professionnel se connecte sur ce portail via France Connect. France Connect, que comme vous connaissez, je pense très bien, pour les impôts, pour aller sur le site de l'assurance maladie aussi, va permettre de rapatrier, du coup, certaines informations de l'État civil, faciliter le remplissage. Et ensuite, le professionnel continue le formulaire en remplissant les différentes catégories. Donc, vous verrez des catégories sur votre profession, des catégories sur vos coordonnées personnelles, sur le lieu où vous exercez. Et il faut en lire quelques pièces justificatives. Donc, normalement, il y a surtout la pièce d'identité et le diplôme. Et vous permet, du coup, de finir votre fiche. Une fois que c'est terminé et que vous l'envoyez, l'ARS reçoit ces informations. Et du coup, le rôle de l'ARS va être vraiment de vérifier, de valider ces informations. Donc, ça va vraiment de regarder tout le formulaire, notamment les pièces justificatives et de s'assurer que les données sont bien valides, correspondent bien entre elles, pour qu'elles puissent valider votre enregistrement. Une fois que c'est fait, c'est envoyé chez nous, à l'ANS, où il y a quelques contrôles techniques qui sont faits, notamment sur le format de certaines données ou le doublon lié à l'État civil. Et si jamais, de notre côté, c'est bon, du coup, un numéro de place vous sera attribué dans la folie. Alors, plusieurs remarques sur ce flux-là. Il y a deux moments où votre demande peut être rejetée. Donc, à soit au niveau de l'ARS, parce qu'elle se rend compte que certaines données que vous avez saisies ne sont pas conformes. Et du coup, elle vous envoie un refus et vous recevez un mail avec ce refus, avec les raisons qui expliquent ce refus. Donc, il faudra se reconnecter sur la plateforme pour corriger votre demande. Soit le refus vient de chez nous, dans les fameux contrôles techniques, donc en point 5, ou recevez un mail. Alors, souvent, c'est écrit rejet technique. Donc, on sait que ce n'est pas totalement explicite. Et du coup, vous aurez besoin de revenir vers nous pour comprendre ce qui s'est passé. Mais c'est souvent des sujets de format de données ou des doublons. C'est-à-dire que souvent, un professionnel qui a déjà un numéro GPS a cherché à ce qu'il y a. Et du coup, il y a un rejet. Au numéro 6 aussi, vous recevez un mail. Donc, au moment où vous avez passé tout le processus et vous avez du coup ce numéro APPS, on vous envoie un mail avec le numéro APPS. Voilà, sur l'enregistrement. Après, la plateforme, et on va vous le montrer juste après, permet plein d'autres choses, et notamment sur tout ce qui est modification d'informations. Donc, pour tous ceux qui ont déjà un numéro ADNI, c'est plus intéressant pour vous, cette partie-là. Et vous pouvez tout modifier, que ce soit les informations de contact, que ce soit votre nom et prénom d'exercice, donc le nom et prénom qui apparaissent sur l'annuaire santé notamment, que ce soit si vous voulez ajouter une nouvelle profession, ajouter ou même enlever ou supprimer un nouvel lieu d'exercice. Voilà un peu globalement sur la présentation générale du RPPS et de la bascule ADNI. Ce que je veux vous montrer maintenant, c'est justement rentrer dans le détail de ces procédures et vous montrer cette fameuse plateforme d'enregistrement ou de modification d'informations qui est vraiment le changement et la nouveauté en lien avec le RPPS. Je vous ai remis ici, et quand vous aurez la présentation en haut, le lien, celui qui est en lien bleu souligné, le lien du portail d'enregistrement. Et encore une fois, il y a vraiment deux choix quand vous arrivez sur le portail, je vous montrerai juste après. Soit vous n'avez pas de numéro ADNI en RPPS et effectuez un nouvel enregistrement en cliquant sur France Connect. Soit vous avez un numéro ADNI avant le 20 mai et du coup, vous avez automatiquement un numéro RPPS. Je suis désolé de citer là-dessus. Et du coup, là, tout ce que vous pouvez faire sur la plateforme, c'est seulement modifier vos informations existantes. Vous ne pouvez pas vous réenregistrer. Et à ce moment-là, vous allez cliquer du coup sur ProSante Connect. Et pour avoir propriété à ProSante Connect, il y a deux façons de faire. Soit vous avez une carte physique, une carte CPS physique, et à ce moment-là, vous pouvez la connecter à votre lecteur et vous allez installer, bien sûr, celle qui permet de lire les cartes, ça s'appelle CryptoLib, pour vous connecter du coup au portail. Soit vous avez activé votre ICPS, donc c'est une carte digitale qui est sur votre téléphone, que vous pouvez faire sans carte. Il suffit d'avoir un numéro RPPS ou ADI pour l'activer. Et à ce moment-là, il faut attendre 48 heures après la réception du RPPS pour activer sa carte ICPS. Ce que je vous propose maintenant, c'est de basculer sur le portail pour montrer à quoi ça ressemble. Dans tous les cas, dans la présentation, je vous montre rapidement, on vous a fait toutes les copies d'écran. Donc, dans la présentation, si vous voulez ensuite garder le document et peut-être l'imprimer pour l'avoir avec vous sans problème, vous avez le guide avec les différentes étapes du portail. La seule chose que je vais vous montrer, parce que ce que je vais vous montrer, c'est un portail de test et du coup, dans la partie connexion, il est un peu différent. Et sur les modes de connexion. Donc là, quand on a par exemple, quand on s'appuie sur France Connect, vous allez voir quelque chose d'assez similaire à ce que vous avez l'habitude quand vous allez sur les impôts ou Amélie. Du coup, vous avez les différents choix possibles et vous cliquez comme vous faites pour les impôts et l'assurance maladie pour vous connecter au site. Et sinon, si vous allez du coup sur le dessous qui est ProSanté Connect, je vais vous montrer rapidement. Donc ici, quand vous avez déjà un numéro APPS et que du coup, vous voulez juste modifier vos informations. Donc, il y a deux façons de faire. Soit vous avez la carte, vous connectez votre carte avant d'appuyer sur ProSanté Connect. Et du coup, vous avez ce petit pop-up qui apparaît, qui vous demande de sélectionner le certificat. Donc, en l'occurrence, celui qui est cité. Vous appuyez sur OK. Et vous aurez juste à 16h votre code porteur de carte. Donc, il y a le code que vous avez reçu en même temps que vous avez reçu votre carte. Et si jamais vous avez la ICPS, donc la connexion avec la carte digitalisée, il suffit du coup, quand vous arrivez et que vous avez cliqué sur ProSanté Connect, de cliquer ici sur l'application ICPS, de saisir dans le champ ici votre identifiant APPS, précédé d'un numéro 8. Donc, c'est vraiment mettre le 8 avant son numéro APPS. Et ensuite, vous aurez cette page qui apparaît, qui vous dit d'aller sur votre application ICPS sur votre téléphone, de vous connecter sur l'application et de saisir le code qui est affiché là. Et suite à cela, vous serez connecté. Alors, juste avant que tu bascules, peut-être avec ça, il y a des questions qui reviennent de façon récurrente depuis tout à l'heure. La première, c'était comment est-ce que vous aurez tous connaissance de votre nouveau numéro RPPS. Donc, vous ne recevrez pas de l'information par mail. Pour regarder votre numéro RPPS, vous pouvez aller, dès le 3 juin, regarder sur l'annuaire santé. Donc, vous cherchez votre nom, votre prénom, par exemple, et vous retrouverez votre nouveau numéro RPPS associé à votre identité. Donc, c'est ici, justement. C'est ici, vous tapez annuaire santé sur Internet. Et là, ici, sur cette barre de recherche, vous cliquez, vous cherchez votre nom, prénom et vous aurez votre information. Ou sinon, autre façon de faire, c'est quand vous connectez avec ProSanté Connect et avec, vous avez déjà une carte. En fait, vous verrez, en haut, il y a écrit votre numéro RPPS. Vous avez d'autres questions, Maëlle ? C'est bon ? Oui, il y en a d'autres. Il y avait particulièrement des questions pour les professionnels qui ont deux professions, dont une profession qui n'aurait pas encore basculé. Vous n'aurez bien qu'un seul numéro RPPS. Donc, là, un premier numéro RPPS pour cette première bascule qui vous concerne. Et ensuite, la profession au lot 4, vous sera simplement ajoutée, mais vous garderez le même numéro RPPS. Vous aurez simplement deux professions associées à votre numéro RPPS. Là-dessus, normalement, ça répond à pas mal de questions. Et ensuite, il y a eu pas mal de questions à lesquelles tu viens de répondre, Alexandre, sur les professions qui n'auraient pas de carte CPS physique. Vous n'en avez pas besoin pour vous connecter au portail. Il faut simplement activer, comme le montrait Alexandre, votre ICPS. On se parlera de ces cartes, de l'éligibilité des cartes et l'activation de l'ICPS un peu plus tard, si vous voulez. On va faire un échant là-dessus. Mais sachez que vous avez d'ailleurs tous éligibles à avoir une carte CPS, toutes les professions du lot. Mais on reviendra dessus pour ensuite. C'est bon, Maëlle, ou pas ? Je pense qu'on a synthétisé les principales questions. On peut avancer. Si jamais, de toute façon, il y a des questions qu'on n'a pas répondues, encore une fois, on aura la FAQ à plus de ça. Du coup, quand vous allez sur le... Donc là, je vous montre à quoi ressemble le portail. Donc c'est à ça que quand vous irez sur le portail, il ressemblera à ça. Alors encore une fois, moi, j'ai un portail un peu particulier qui est un portail de test. Mais en termes d'image, ça ressemblera à la même chose. Vous aurez deux possibilités. Donc soit si vous n'avez pas de numéro APPS, utilisez France Connect. Soit si vous avez déjà un numéro APPS d'utiliser ProSanté Connect. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter... Je vais commencer d'ailleurs pour montrer l'enregistrement d'un professionnel qui n'a pas de numéro APPS, donc à fonction qui n'a pas de numéro ADELI au 20 mai, pour que vous puissiez avoir à quoi ça ressemble. Et puis je crois que c'est une demande de certains syndicats professionnels pour potentiellement aiguiller les futurs arrivants ensuite. Alors, je vous préviens, dans ma méthode de connexion, c'est pour ça que j'ai voulu vous le montrer avant, comme c'est un plateforme de test, ce n'est pas du tout la même chose. Vous allez voir, je n'ai pas exactement la même manière de faire. Donc là, par exemple, vous avez beaucoup plus de champs avec des sous-titres que vous ne verrez pas si vous allez dessus. Et je passe par une partie de test qui est complètement à part. Alors, je vais vous montrer un professionnel. Donc là, on est sur un professionnel qui ne s'est jamais enregistré, ni ADELI, ni RPPS, et qui va arriver du coup sur ce fameux formulaire. Donc là, il y a plusieurs pages qui vont succéder, qui vont vous demander plusieurs informations au fur et à mesure. Alors, du coup, on commence par l'état civil. Donc l'avantage de passer par France Connect, c'est que tout l'état civil est rapatrié. On récupère directement les informations de votre côté. Donc du coup, il y a juste à saisir votre civilité et votre pays de nationalité. Ici, mettre votre pièce d'identité. Et mettre ensuite vos coordonnées de correspondance qui sont du coup là où vous habitez. c'est important de mettre l'adresse que vous avez accès. Nous, on conseille vraiment l'adresse que vous habitez parce que c'est là où vous recevez votre carte physique quand vous la commandez pour la première fois ou même quand elle arrive à expiration et que vous recevez des nouvelles. C'est sur cette information qu'on récupère l'adresse d'envoi. On montrera après pour ceux qui ont un numéro Adélie où est-ce que vous pouvez le changer si jamais vous avez une information qui était obsolète sur Adélie. Donc ça popule un peu tout. De la même façon aussi, on continue avec le numéro de téléphone et l'adresse mail. Encore une fois, c'est aussi très important de remplir ces informations et des informations personnelles ou en tout cas des informations que vous avez accès et on conseille vraiment des données personnelles parce que c'est grâce à ça que vous pouvez attirer votre ICPS. En fait, vous recevrez un SMS et un mail sur ce numéro de téléphone mobile et sur cette adresse mail pour activer votre ICPS et puis même après pour l'utilisation. Alors, je préfère être honnête avec vous. Tout ce qui est, parce que je sais que ça peut faire peur, tout ce qui est adresse postale, numéro de téléphone, adresse mail, tout ce qu'on vient de voir là, c'est des données qui ne sont pas publiques. Si vous allez sur Inverse Santé, vous ne verrez pas ces données. Donc vous pouvez sans problème les saisir. Ce sont des données qui ne sont pas disponibles. Donc j'enregistre, je continue. Ensuite, la deuxième partie, c'est la déclaration d'une profession. Donc là, il y a un avertissement juridique pour s'assurer que vous pour s'assurer. Je commence la déclaration. Donc je saisis une profession. Donc là, en l'occurrence, on prend une profession du lot 3, donc je prends le dioprothésiste. Ici, vous avez nom d'exercice et prénom d'exercice. Donc c'est les noms sur lesquels vous exercez aujourd'hui. En automatique, ils récupèrent les noms, prénoms qui sont saisis dans l'état civil. Si vous voulez l'échanger, vous pouvez l'échanger. Il n'y a pas de souci, ça peut être le nom des tests. En tous les cas, c'est le nom de prénom des exercices que vous voyez là. Ils sont changeables à posteriori, je vous montrerai. Et ce sont ceux qui sont affichés sur l'annuaire santé. C'est un pour moi. Ensuite, il y a les questions de diplôme ou d'adoption. L'intitulé du diplôme, donc là, c'est une liste déroulante fermée. sur l'intitulé du diplôme. N'hésitez pas, si jamais, parce que ça a déjà arrivé dans des anciennes professions, il y a des dénominations qui ne sont pas exactement celles que vous avez, je vous montrerai le lien du support où vous pouvez nous envoyer un mail pour qu'on puisse échanger dessus. Maintenant, normalement, les intitulés du diplôme qui sont là sont ceux qui ont récupéré des arrêtés. Je vais prendre un WESA, le débit de prothésiste. L'autre formation, c'est le département pour les diplômés français et pour les diplômes étrangers. Et ensuite, on demande la copie du diplôme ou de l'attestation de réussite parce qu'on sait que le diplôme n'est pas forcément donné directement à la sortie de l'école. Ça peut être juste l'attestation de réussite. On accepte le dos. Une charge en fichier de l'attestation de l'attestation une fois que ça c'est fait. J'enregistre et je passe à l'étape suivante. Ensuite, on passe à la partie activité, donc vraiment le lieu d'exercice. Soit vous n'avez vraiment aucune activité pour le moment et du coup, il y a cette case à cocher. Soit vous saisissez là. Pareil, on a des champs qui sont déjà pré-remplis. Par exemple, moi, j'ai commandé la salle de structure non libérale, date, début d'exercice. Une petite limitation de la plateforme, c'est qu'on ne peut pas aller sur une date antérieure que la date d'aujourd'hui. On sait cette limitation, on est en train de faire la correction. Ensuite, vous devez rechercher l'établissement. J'en avais pris un déjà pour le temps. Si vous recherchez l'établissement, ça va en rechercher un directement en bas. En l'occurrence, ça m'a mis le FSTOV et l'Aquitaine. Ensuite, vous devez mettre la pièce de justification. qui, du coup, votre contrat de travail ou un bulletin de salaire indiquez que vous travaillez là. Alors, petite remarque, si jamais vous ne trouvez pas votre établissement, ou en saison de finesse ou numéro SIRET et que vous ne trouvez vraiment pas votre établissement, ce qui va se passer est que là, vous appuyez sur Rechercher, vous avez un bandeau rouge ici et l'établissement n'a pas été trouvé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si vous continuez à descendre en bas, en dessous de la pièce justificative, ici, vous allez pouvoir saisir des informations concernant votre établissement. N'hésitez pas à aller jusqu'en bas pour voir ce qui se passe. Si jamais vous n'avez toujours rien, encore une fois, vous pouvez nous contacter pour qu'on voit ce qu'on peut faire pour vous aider pour débloquer votre situation. Donc là, tout est rempli. Je peux rajouter une autre activité si je le souhaite directement pour éviter d'avoir à refaire à chaque fois le processus. Là, je ne vais pas le faire pour gagner du temps, mais si vous voulez, c'est le même processus que je viens de faire pour ajouter notre activité. Je n'enregistre pas de cette table suivante. Vous avez un récapitulatif. C'est vraiment tout ce que vous avez saisi jusqu'à présent avec les pièces justifiées. Prendre un message si vous avez un message à faire passer à l'ARS qui va valider votre demande. Vous attestez sur l'honneur que c'est bon. Vous connaissez à avoir pris connaissance des CGEU qui sont là pour les lire si vous le souhaitez. Vous signez. Je vais tester l'autre jeu ici, je crois. Et vous terminez l'enregistrement. Et donc là, à ce moment-là, votre demande a bien été envoyée à l'ARS et vous recevez d'ailleurs à ce moment-là un mail qui récapitule votre demande et qui dit que l'ARS va prendre en compte la demande que vous mettez. Voilà. Donc pour l'enregistrement, voilà ce qu'il faut faire. Ce que vous voulez faire maintenant, c'est de vous montrer ce qui se passe quand vous avez du coup déjà un numéro d'APPS et que vous voulez modifier les informations pour voir à quoi le portail ressemble. Donc normalement, il faut aller sur ProSanté Connect en dessous en utilisant soit une carte soit les ICPS ce que je vous ai montré tout à l'heure. Encore une fois, comme j'ai un portail de tête, je vais devoir passer par France Connect au fil que j'ai montré pari. Donc voilà. Donc voilà à quoi ressemble le portail quand vous avez un numéro d'APPS et que vous puissiez y accéder. Donc premièrement, ici, vous avez un calcul sur votre numéro. Donc à partir du 3 juin, vous pouvez vous connecter sur le portail avec votre carte ou votre ICPS et récupérer ici le numéro d'APPS pour passer sur un air santé comme elle dit. Et en dessous, en fait, vous avez l'ensemble des démarches que vous pouvez faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais les reprendre une par une. Donc vous avez la première qui est juste voir vos activités professionnelles qui est le même récapitulatif qu'on a fait juste avant avec l'ensemble des possibilités de modification. Donc ça reprend exactement pareil. Donc on a tous les noms de personnes, le diplôme, les activités. Donc là, vous voyez que j'en ai deux. et j'ai même une autre profession ici. Du coup, autre professionnel, on sait qu'on a aussi un petit problème d'affichage sur le nom de la profession. C'est autre professionnel ici. Vous pouvez après faire toutes les modifications que vous voulez. Donc vous pouvez pouvoir déclarer une nouvelle activité. Donc ça reprend les activités que vous avez. Vous avez juste à cliquer ici ajouter une nouvelle activité. c'est vraiment un nouveau lieu d'exercice. Et ça reprend finalement le même formulaire que je vous ai montré tout à l'heure pour l'enregistrement. Donc on fait tout le même processus. Si c'est l'activité, le début d'activité, la recherche d'où vous travaillez avec SIREN, SIRET ou le RPPS d'un professionnel si vous êtes collaborateur notamment en cabinet et le RPPS de l'indépendance. Et vous devez faire pareil, remplir le formulaire pour qu'on puisse l'envoyer. C'est envoyé à l'ARS et l'ARS le valide. Alors, je ne veux pas aller jusqu'au bout. Si cessez une activité, donc si jamais vous avez changé de lieu d'exercice et que vous avez un nouvel employeur éventuellement, vous pouvez aussi venir ici. Donc là, par exemple, je vais écrire sélectionner l'activité à cesser parmi les celles aussi dessous et vous avez ici les deux activités. Donc, il suffit juste de cliquer sur, par exemple, si je veux cesser l'activité. Et ils me disent la date de cessation de l'activité, le motif, il y a des motifs qui sont. Et si vous souhaitez, je vendrai un message à la demande pour l'expliciter éventuellement à l'ARS, attester sur une heure que les données sont bonnes, la signature et l'envoyer à votre ARS. Il ne faut pas aller jusqu'au bout. Quand vous avez fait une demande, donc là, par exemple, on a les déclarations d'activité et que l'ARS doit la valider, vous pouvez la voir ici, en cliquant ici. J'en ai pas en l'occurrence en cours. Et en fait, ça met le récapitulatif de la demande que vous venez de faire puisqu'en fait, vous ne pouvez en faire qu'une à la fois. Tant que l'ARS ne l'a pas validé, vous ne pouvez pas en faire d'autres. Ça vous permet de voir où est-ce que ça en est par rapport au processus de validation de votre demande. Quelque chose qui a été rajouté très récemment et qui nous a été demandé par pas mal, notamment d'employeurs, c'est le téléchargement des attestations. En fait, une fois que vous avez votre numéro ARS, une attestation est disponible ici. Je télécharge pour vous montrer à quoi il semble. C'est une attestation PDF qui valide le fait que la personne avec telle date, avec tel diplôme a bien été enregistrée au répertoire PPS avec l'identifiant qui est ici. C'est quelque chose qui nous a beaucoup été demandé, notamment par les RH des employeurs, pour valider que la personne a bien été enregistrée au répertoire PPS. Là, en tant que professionnel, vous avez la possibilité et l'automonie d'aller la télécharger. Elle est donc ici. enfin, sur le portail RPPS, vous avez d'autres possibilités. Vous pouvez soit modifier vos cordées de contact et ça, ça va être très important je pense pour tous ceux qui basculent la délivrée RPPS d'y aller au moins une fois au début pour vérifier que les données que nous avions ici sont bonnes parce que ça va conditionner l'envoi de carte comme c'est les cordées de correspondance ce que je vous ai montré tout à l'heure et l'activation de la ICPS avec le numéro mobile et l'adresse mail. On vous invite à y aller pour vérifier que les données sont bonnes. Une fois que vous avez corrigé, vous appuyez sur enregistrer, c'est envoyé. Il n'y a pas de validation de l'ARS donc c'est automatique. Vous pouvez faire aussi ce que j'ai montré tout à l'heure c'est le nom d'exercice. Tout à l'heure c'était Claudio Test 1. Vous pouvez ici, vous avez ici le nom et le modifié là. C'est encore une fois le nom qui apparaît sur le site de la Nure Santé. C'est vraiment votre nom ou prénom que vous utilisez au quotidien dans votre exercice qui peut être modifié. Si je clique dessus, c'est juste tout le nom et le nom d'exercice est modifié. Et pareil, l'ARS n'est pas à la veille. Et la dernière chose que vous pouvez faire c'est déclarer une nouvelle profession parce qu'elle appartient depuis récemment aussi où vous pouvez avoir plusieurs professions dans la Nure. Et du coup, ça reprend en fait tout le processus que je vous ai montré tout à l'heure sur la profession, la fondéture du diplôme, le lieu d'exercice que vous faites et la validation avant l'envoi à l'ARS. Je ne vais pas me vous montrer parce que c'est exactement ce que je viens de vous montrer tout à l'heure sur l'enregistrement d'un professionnel. Voilà, c'est tout ce que vous pouvez faire sur la plateforme à partir du 3 juin quand vous aurez votre numéro de PPS. donc ça vous permet quand même une plus grande autonomie et que vous puissiez faire derrière toutes vos démarches vous-même et l'ARS entre guillemets n'a plus qu'à vérifier et à valider certaines des informations. Alors, autre chose que vous voyez sur le bord audio, finalement, ça va reprendre l'ensemble de ce que on s'est dit sur l'activité, sur la profession, vos demandes en cours, les documents qui sont en attestation. Et la dernière chose que je vais vous montrer, c'est le support ici où en fait, vous avez forcément des informations très liées au RGPD et les mentions légales. Vous avez aussi, et c'est très important et si jamais vous avez des problèmes techniques sur la plateforme, vous avez ici le formuleur de contact juste à la sous-ouvrière. C'est le lien dans la présentation en fin de support qui en fait, vous permet de nous envoyer un message à nous. Et en fait, derrière nous, on a un support technique qui est formé, qui a l'habitude de traiter toutes ces demandes parce que nous, vous êtes le lot 3, mais il y a déjà eu deux lots avant qui ont eu toutes les demandes que vous pourriez avoir, mais n'hésitez surtout pas à le faire. Vraiment, je vous encourage très fortement à poser toutes vos questions là-dessus, problèmes techniques que vous rencontrez pour que derrière, on puisse vous donner une réponse et vous permettre d'avancer. Ah, et l'autre chose ici, c'est que vous avez une partie aide, si je clique dessus, qui est déjà une première FAQ qui a été renseignée sur des précédentes demandes qu'on a eues pour déjà quand même faire gagner du temps. N'hésitez pas à la regarder pour s'assurer que votre question ne soit pas déjà là et si jamais ce n'est pas le cas d'aller voir, bien sûr, le support. Et après, la dernière chose, c'est ici, forcément, de se déconnecter de la plateforme. Maintenant, si vous fermez la fenêtre, vous déconnectez automatiquement. Voilà sur la plateforme, je ne sais pas si même il y avait des questions particulières dessus. Sur la plateforme, non. Par contre, on a beaucoup, beaucoup de questions. On a promis de refaire un point sur les cartes. Il y a énormément de questions sur les cartes. En particulier, je te fais juste une synthèse. Il y a pas mal de professionnels qui se posent la question de ne pas avoir de CPS, ce qui, pour le moment, paraissait bloquant pour se connecter à la plateforme. Ce n'est pas le cas, mais je pense qu'on peut revenir sur toutes les cartes. Et sur la nécessité ou non d'activer leur ICPS pour accéder au portail. Si tu peux refaire, je pense à un point sur pourquoi vous aurez besoin d'une carte et pourquoi la carte, elle est nécessaire uniquement pour activer, pour se connecter au portail. je pense que ce serait apprécié par tout le monde. OK. Du coup, ça tombe bien parce qu'on est rive sur les cartes. Du coup, je vous propose de présenter un peu déjà ce qu'on vous a préparé et on pourra compléter en fonction de vos questions. Parce que je pense que ce que je voulais vous présenter va répondre à ce que... Alors, du coup, sur les fameuses cartes. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a vraiment deux familles de cartes. Il y a la famille de cartes physiques, qui sont les fameuses cartes CPS, et une case digitale qui est une carte ICPS. Les deux ne sont pas incompatibles. Vous pouvez avoir les deux sans problème. Ce n'est pas parce que vous avez un que vous ne pouvez pas avoir l'autre. et les deux vous permettent d'accéder aux mêmes outils. Notamment, passer ProSanté Connect et du coup, accéder au portail que je viens de vous montrer. Alors, si je commence avec les cartes CPS, qui sont les cartes physiques. Alors, dans votre lot, donc le lot qui vous concerne, tous les professionnels peuvent avoir accès à une carte CPS. Ce n'est pas le cas de l'ensemble des professions. Il y a certaines professions qui ne peuvent pas en avoir et d'autres, certaines parties peuvent en avoir. Mais en l'occurrence, dans votre lot, vous avez cette chance que tous, enfin, on fait partie des huit professionnels qu'on a listées tout à l'heure, vous pouvez avoir une carte physique. Encore une fois, ce qui est très important avec les cartes physiques, c'est qu'il faut que l'adresse postale sur la plateforme IRPPS soit bien à jour. On va vous envoyer une carte du coup, pas à la bonne adresse. Alors, du coup, la question qui se pose, c'est, mais alors, qu'est-ce que je fais si je n'ai pas de carte ? Du coup, je ne veux pas me connecter à la plateforme et du coup, je ne peux pas modifier mes informations. Alors, on va passer à la deuxième option qui est la carte CPS ensuite, mais sinon, il y a toujours les ARS qui peuvent modifier ces informations. Donc, vous pouvez revenir vers les ARS et si jamais l'ARS n'y arrive pas pour des raisons techniques ou autres, vers nous, on peut forcer la modification, mais ce n'est pas idéal. Donc, on va vraiment passer par votre ARS ou surtout, la première des grandes options, c'est la carte CPS qu'on verra juste après. Pour les nouveaux enregistrements, en tout cas, ceux qui n'ont jamais eu de carte, qui n'ont pas de carte CPS, la première commande se fait sur la plateforme ma CPS. Vous avez mis le lien en dessous où vous pouvez vous connecter. Vous pouvez vous connecter de deux façons, soit avec votre CPS si vous l'avez activé, soit en fait avec votre numéro ARPPS que vous aurez récupéré et du coup, en ayant votre numéro ARPPS, il va rapatrier toutes les informations qui sont sur l'annuaire et notamment tout ce qui est adresse postale où on vous envoie les cartes. Donc, ça, c'est pour les cartes physiques. Je reviendrai après sur les... un peu plus de détails sur le lot 3 par rapport à ces cartes. Pour les cartes digitales, donc ça, c'est des cartes qui peuvent se mettre sur vos téléphones et c'est des cartes qui vont vous permettre d'accéder à ProSanté Connect. Pour y arriver, il faut télécharger l'application mobile sur votre téléphone et il faut l'activer. Alors, pour l'activer, il y a deux façons. Pareil, je vous aurais mis tous les liens ensuite et on pourra parcourir si vous voulez ces liens sans problème si on a le temps par la suite. Pour l'activer, il y a deux façons. Soit vous utilisez une carte physique, donc vous avez une carte physique et vous voulez activer votre ICPS, soit vous utilisez votre numéro RPPS. Il vous permet d'activer votre carte digitale. Tout le monde, encore une fois, est éligible à cette carte digitale. Il n'y a pas de sujet. Seule condition qu'il faut pour pouvoir l'activer, c'est de faire en sorte que votre adresse mail et votre numéro téléphone qui sont saisis sur le portail RPPS ou celle que vous avez mis dans un débit et qui est rapatriée chez nous, soient les bonnes parce qu'en fait, pour l'activer, on vous envoie un code par SMS et un code par mail. Donc, si vous n'avez pas accès à ce SMS de ce numéro de téléphone ou à la boîte mail de cette presse mail, malheureusement, vous ne pourrez pas l'activer. Une fois, si jamais vous n'y arrivez pas, soit vous avez une carte et du coup, vous pouvez accéder au portail de la carte pour les modifier, soit vous demandez à l'ARS qui peuvent modifier. Alors, si je fais un focus sur le lot 3, donc vous, en l'occurrence, vous êtes éligible à une carte physique, il n'y a pas de sujet. Maintenant, la question se pose, c'est est-ce que je dois commander une carte CPS, notamment en lien avec le fait que vous ayez ou pas une carte Adélie. Alors, si vous avez une carte Adélie aujourd'hui, la carte Adélie que vous avez aujourd'hui, elle est utilisable jusqu'à son expiration. Vous n'avez pas besoin de faire une quelconque démarche à partir du 3 juin pour en recommander une autre ou pour, je ne sais pas, faire des modifications dessus pour que d'ailleurs, ça puisse fonctionner. Ce sera automatique, il n'y a pas de sujet et vous pourrez utiliser cette carte Adélie pour vous connecter au portail RPPS que je vous ai montré juste avant via ProSanté Connect. Il n'y a pas de sujet. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une fois que vous avez une carte, en fait, automatiquement, vous allez recevoir les nouvelles cartes quand les précédentes expirent. Donc, en fait, un mois, un mois et demi avant l'expiration de la carte, donc une carte, c'est 3 ans pour l'instant. En fait, vous allez recevoir une nouvelle carte. Donc, cette fois, la future carte, ce sera une carte CPS avec votre numéro RPPS qui, derrière, du coup, vous sera aussi utilisable pour ProSanté Connect. Le code ne change pas. Donc, quand vous recevez une nouvelle carte, ce sera le même code de chiffre. Et encore une fois, on envoie cette carte aux coordonnées postales qui sont saisies sur la plateforme dans le cérémonie RPPS. Donc, c'est pour ça que je vous invite si jamais vous avez un doute sur les données d'Adelie, parce qu'on récupère les données qui sont scellées dans Adelie, à partir du 3 juin, à vous connecter sur la plateforme et à vérifier ces informations. Comme ça, vous pouvez être certain que dans des futures démarches par la suite, vous aurez les... etc. Tout ce qui se passait sur les cartes, notamment aujourd'hui, c'est si vous changez de lieu d'exercice, du coup, vous recevez une nouvelle carte. C'est encore le cas aujourd'hui. Vous aurez ce même sujet où, en fait, si vous changez une information là-dessus de lieu d'exercice, vous aurez une nouvelle carte. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va bientôt changer de version de carte, parce qu'on est en version 3 et en version 4. Et en fait, dans cette version 4, ce ne sera plus le cas. En fait, vous aurez une carte qui durera plus longtemps, en plus, qui durera 6 ans. Et en plus, la mise à jour de la carte par rapport au lieu d'exercice que vous aurez saisi sur la plateforme se mettra à jour automatiquement. Donc, il n'y aura pas besoin, vous n'aurez pas à recevoir de nouvelles cartes au fur et à mesure à chaque fois que vous faites une modification sur la plateforme de lieu d'exercice. C'est assez au fur et à mesure. Donc, en fait, c'est juste qu'au bout d'un moment, vous n'en recevrez pas de nouvelles. Ce sera toujours la même à utiliser. Si jamais vous avez un doute en disant « J'ai pas reçu ma carte, est-ce que c'est normal ? » Encore une fois, n'hésitez pas à contacter le support de l'ANS. On pourra vérifier et vous dire « Ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est la V4 » ou « Non, c'est pas normal, il y a eu un problème de livraison, vous en refaitz lire une autre. » N'hésitez surtout pas là-dessus. Ça, c'est le scénario 1. Si jamais vous avez déjà une carte à délit. Si jamais ce n'est pas le cas et que vous n'avez jamais eu de carte professionnelle lorsque vous avez votre numéro à délit, nous, on ne va pas vous envoyer de carte automatiquement. En fait, on envoie des cartes automatiquement aux personnes qui nous ont déclarées qu'ils ont besoin de cartes physiques. De ce fait, dans ces cas-là, si on n'avait pas de carte, il faut que vous demandiez à avoir une première carte. Pour cela, c'est sur ce portail-là que je vous ai mis, le portail MACPS, ce que je vous ai dit juste avant, où vous puissiez commander la première carte. Pour se connecter à ce portail, c'est soit l'ICPS, soit le numéro APPS. Et en fait, derrière, ça va juste valider votre demande récapituler les informations pour être sûr que c'est les bonnes informations que vous avez. Et c'est envoyé directement à l'adresse postale, encore une fois, que vous avez renseignée sur la plateforme. Attention, on ne peut pas modifier les données postales sur le site MACPS. Si jamais vous vous rendez compte, vous avez un doute, mais avant d'aller sur MACPS, si les données sont bonnes, je vous invite très fortement à vous connecter sur le portail IRPPS en activant votre ICPS. En tous les cas, ça, c'est possible. Si jamais vous n'arrivez pas à activer votre ICPS, notre support peut vous aider pour le faire. Et si ça ne marche pas pour des raisons techniques autres, l'ARS peut modifier ces informations de portail postale sans problème. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher sans souci. Donc, en réalité, le fait de passer au RPPS est assez transparent au niveau des cartes parce qu'en fait, le processus reste le même, la gestion des cartes reste la même. C'est juste la petite attention qu'il faut faire, c'est de s'assurer que les données sur le portail IRPPS sont bonnes et ça, vous avez du coup la main pour les modifier, notamment via l'activation de l'ICPS. On va revenir sur l'ICPS, encore une fois, pour des fois un numéro IRPPS. Vous n'avez pas besoin de cartes pour activer votre ICPS. La seule chose, encore une fois, c'est que pour vous coordonner mail, téléphone, soit à jour, donc n'hésitez surtout pas à aller sur le portail IRPPS pour la modifier. Si jamais, et c'est déjà arrivé dans les précédents lots, vous n'avez pas de carte physique, du coup, c'est difficile pour vous de commander une carte parce que vous ne pouvez pas commander votre ICPS et vous n'êtes pas sûr des coordonnées postales, donc du coup, vous ne voulez pas le faire, ce qu'on comprend. Encore une fois, l'ARS peut modifier ces informations si vous le souhaitez. Selon les cartes CPE, je ne sais pas si vous en servez, mais potentiellement pour de la facturation, éventuellement, certains d'entre vous peuvent s'en servir. Le IRPPS n'a pas d'impact sur la CPE. Donc en fait, aujourd'hui, tout ce que vous faisiez avant sur la procédure de commande de carte CPE et de gestion de carte CP2 reste inchangé. Il n'y a vraiment aucun sujet. Donc ça n'a vraiment là-dessus, le fait de passer au numéro IRPPS, n'a vraiment pas d'impact du tout et vous pouvez toujours utiliser le service Tom pour commander et gérer les habilitations des cartes CPE sans souci. Ensuite, ici, pour finir sur les cartes, je vous ai mis quelques éléments clés. il y a la page sur les CPS. Vous avez ici plein d'informations un peu générales sur la CPS et qui vous donnent des liens sur les différents guides que nous avons. N'hésitez pas à le consulter si jamais vous avez des questions. Je vous ai mis ici ensuite tout ce qui est sur la ICPS actuellement le guide d'activation et d'utilisation. Donc là-dessus, vous avez tout qui est renseigné ici. Donc vous pourrez y retourner. Si jamais ça vous intéresse, je pourrai vous montrer ensuite. et en dessous, je vous ai remis le tableau qui définit les critères d'éligibilité pour avoir une carte. En même temps, ça ne donne pas profession. Il y a une ligne en fin de tableau. Il y a écrit sur l'éligibilité de la carte. Vous, en l'occurrence, c'est oui pour tout le monde. Donc il n'y a pas trop de sujets. Maëlle, est-ce qu'il y a d'autres questions sur les cartes ? Est-ce que j'ai répondu aux différentes questions ? Je pense que la plupart des questions sur les cartes ont été répondues. Pour les questions qui restent, comme l'a dit Alexandre, vous aurez de toute façon ce webinaire en réécoute. Vous aurez le support et on va répondre à toutes les questions, à gager toutes vos questions et poster les réponses également sur le site. Si jamais il y avait encore des petites questions. La dernière chose que je souhaitais vous montrer, c'est d'autres liens utiles et le lien du support NS, ce que je l'ai montré plusieurs fois aujourd'hui, mais n'hésitez surtout, vraiment, je vous répète, n'hésitez surtout pas à utiliser ce formulaire de contact qui, derrière, envoie à une équipe qui est largement formée pour vous répondre. Il y a aussi un numéro de téléphone qui, vous préférez, un contact téléphonique qui est gratuit. Je vous ai remis le lien du portail d'enregistrement de la PPS. Vous avez le guide aussi qui vous donne étape par étape finalement un peu ce que je vous ai montré juste avant. Dans tous les cas, dans ce support, vous avez aussi différentes copies d'écran qui vous montrent. Donc, le guide, ça, c'est un lien à la même chose. Et je vous ai mis un dernier lien si vous voulez suivre l'état d'avancement de la bascule. Notamment, je sais que certains peuvent être intéressés parfois par les fichiers de correspondance à des liens RPPS, donc le lien entre numéro et des liens RPPS. Donc, les fichiers sont ici dans ce lien. Alors, voilà ce que je voulais vous montrer un peu largement sur cette bascule. On a encore une petite dizaine de minutes. Je ne sais pas si il y a d'autres questions que je n'ai pas répondues au fur et à mesure de ce binaire. Alors, en toute honnêteté, il y en a beaucoup, beaucoup sur le chat. J'essaye un peu de faire le tri. Je vais prendre les dernières qui arrivent. De toute façon, celles qui n'ont pas répondu, on pourra y répondre de toute façon. Encore une fois, dans la tête. Alors, déjà, il y a une question sur le lien sur le support. Quels sont les recours pour les professionnels si vous avez des questions sur la plateforme ? Vous aurez bien tous les liens sur le support. Il n'y a pas de numéro de téléphone, mais il y a des liens pour poser vos questions au support de l'ANS quand ça concerne évidemment des problèmes avec le portail. Alors, il y a un numéro de téléphone. Je me permets de conféter, il y a effectivement un numéro de téléphone qui existe et qui est grave. Vous le trouverez sur le site de l'ANS aussi sans problème. Je vais te remettre des questions en visibilité qui reviennent très souvent pour les psys. Qu'il y a eu de la générosité de me faire un résumé. Je te les envoie rapidement. Tu me les as envoyées sur ? Ça arrive. Il y a beaucoup de psychologues qui se posent la question de la différence de leur exercice entre exercice salarié et exercice libéral. Pour votre exercice libéral, vous pourrez quand même vous enregistrer au RPPS. Il y avait beaucoup de questions aussi sur la pièce. Je pense qu'en démonstration, tu as montré un exercice salarié. On demandait un contrat de travail. Évidemment, pour votre exercice libéral, il n'y a pas besoin de donner votre contrat de travail. Et la question de est-ce que les psychologues sont concernés par une carte CPS, la carte ICPS et à quoi elle sert ? Est-ce qu'elle est obligatoire ? La carte CPS, en soi, il n'y a pas de carte obligatoire. De toute façon, ce qui est utilisé pour se connecter à ProSanta Connect, c'est carte CPS ou ICPS. Il n'y a pas de carte physique obligatoire. L'un ou l'autre fonctionne. Si vous voulez avoir les deux, vous pouvez. Elles sont obligées toutes les deux. Il n'y a aucun sujet. Mais non, la carte physique n'est pas en soi une obligation en elle-même. Si vous avez votre ICPS à vous connecter à la plateforme ou tout autre outil qu'utilise ProSanta Connect, cela fonctionnera sans problème. Il y a une autre question récurrente sur comment valider vos diplômes, comment valider vos attestations de réussite pour ceux qui n'ont le diplôme ou l'attestation que plus tard dans l'année. Message important, la plateforme ne modifie pas votre processus d'inscription. C'est la même chose, c'est les mêmes attentes que pour votre inscription à délit, simplement, c'est dématérialisé dans le processus. Ce qui était votre processus d'inscription avant restera le même avec l'ARS. C'est bien l'ARS qui récupère toujours vos dossiers et qui les valide et qui les accepte et qui vous inscrit au RPPS. Normalement, ça répond à la plupart de vos questions sur les procédures d'inscription. Je vois des questions qui s'énervent sur à quoi sert la carte CPS ou ICPS. On va juste répéter ce qu'on vient de dire à l'instant. Plusieurs choses. Ça ne répond pas de si on est éligible. Tous les professionnels du lot 3, je vais remonter les professions ici pour vous les y et tous. Les professionnels qui sont ici sont éligibles. Ceux qui sont tous ceux-là, tous ceux-là, il y a les 8 qui sont ici, sont éligibles à la carte physique et à la carte ICPS. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. Et à quoi sert la carte ? C'est à vous connecter aux outils. Là, je vais me montrer tout ce qui concerne ProSanté Connect. Donc, c'est hop, je monte ici. Quand on est sur le portail ici, vous connectez à ProSanté Connect et accédez au portail. La carte est utilisable. En revanche, quand on parle du portail, il est possible que dans vos travaux et dans votre quotidien, il y a ce fameux ProSanté Connect qui apparaissent de plus en plus dans les outils. Et en fait, ça va permettre de vous connecter là-dessus sans besoin que vous ayez un identifiant mot de passe à gauche et à droite chaque outil que vous utilisez. En fait, en disant ProSanté Connect votre carte ou votre ICPS, vous allez pouvoir vous connecter là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que prochainement, notamment au 1er janvier 2026, l'utilisation d'un moyen d'identification électronique avec un assez fort niveau de sécurité dont les cartes répondent sera obligatoire. Et du coup, de plus en plus d'outils vont mettre en avant ProSanté Connect pour se connecter. Vous avez encore le temps de vous en revenir parce qu'on n'est que mi-2024. Et vous allez, en fait, l'utilisation de ProSanté Connect de la carte ou de l'ICPS va devenir vraiment de plus en plus courant sur la mesure de l'augmentation du niveau de sécurité des outils en réponse à toutes les attaques de cyberattaques que vous voyez partout dans les médias des des de santé et Une autre remarque, une question qui a été posée sur est-ce que l'inscription est obligatoire ou optionnelle ? L'inscription, normalement, vos inscriptions sont bien obligatoires. Et là, la bascule, de toute façon, pour ceux qui étaient Adélie, elle est automatique. Donc, tous ceux qui étaient avant Adélie seront bien maintenant RPPS. Alors, là, je vois un message qui est important par rapport à quand on a un numéro Adélie, ce qu'il se passe au 3 juin. Alors, malheureusement, vous ne recevrez pas de mai avec ce numéro RPPS au 3 juin. Donc, on sait que c'est unique et on s'en excuse. En gros, pour recevoir votre numéro RPPS, donc, si vous avez un numéro Adélie, vous aurez forcément un numéro RPPS. C'est automatique. Et pour trouver votre numéro RPPS, soit vous vous connectez sur le site de la plateforme que vous avez montrée et d'écrit votre numéro RPPS et soit vous allez effectivement sur le site de la Nure Santé pour vous rechercher mon prénom et vous aurez à partir du 3 ou 4 juin le numéro RPPS qui s'affichera. À savoir que vous avez déjà aussi, normalement, si vous recherchez, vous devriez vous trouver par rapport au numéro Adélie. Jusque demain, vous aurez votre numéro RPPS au-dessus. C'est une manière de trouver votre numéro RPPS. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, non, là, il y a des professionnels qui me disent ne pas se retrouver sur l'annuaire, mais du coup, pour retrouver leur numéro RPPS, pourront utiliser la deuxième méthode que tu viens de proposer. Dans tous les cas, alors, je vois effectivement certains numérodés ne se retrouvent pas, ce qui n'est pas normal, mais ça peut arriver sans excuse. Normalement, ce qui est sûr, c'est que le numéro RPPS, vous les aurez au 3 juin là-dessus, il n'y a pas de sujet. Alors, intégrer SIRET, je vous ai montré tout à l'heure quand vous avez un nouveau lieu d'exercice, vous pouvez mettre un SIRET. SIRET ou FINES, ça revient à la même chose pour nous. C'est pareil, là-dessus, vous pouvez mettre le SIRET. Alors, vous donnez les liens trop vite pour le temps de noter, tout vous sera fourni dans les documents. on peut vous les mettre dans le piège de vente, dans le chat, mais tout vous sera fourni dans les documents. Il n'y a pas de sujet. Effectivement, une personne qui ne se trouve pas dans l'annuaire, à partir du 3 juin, vous l'aurez sans souci. Et bien sûr, la vidéo, vous l'aurez aussi sur le support. Je vais tout vous mettre dans le chat, mais comme il y aura plein de questions, j'ai peur que ça parte un peu au fur et à mesure. Je vais mettre les lents principaux. Les documents ne vous seront pas envoyés par mail pour répondre à la toute dernière question, mais ils seront disponibles via ce lien. Tac. Tac. Vous avez ici les liens et je vous mets les derniers liens pour la ICPS et la commande de carte si jamais vous n'avez pas vous n'avez pas d'information. Mais du coup, tout ça, vous l'aurez au même endroit que vous vous êtes installé. Je viens de remettre tous les liens dans le chat. Je vois des gens qui disent qu'on ne peut pas copier l'écran de Teams, ça je comprends, mais je vous ai mis tous les liens dans le chat donc vous allez pouvoir copier-coller Est-ce qu'il y a d'autres grosses questions que je cherche ? Sachant qu'il y a des questions... A priori, non. Je vais faire un dernier appel sur si vous avez déjà un numéro Adélie. Vous allez basculer là au 3 juin et avoir un numéro RPPS. En théorie, là, pour vous, pas besoin de se connecter tout de suite au portail. Si vous voulez vous connecter au portail pour aller modifier des informations, là, il faudra activer votre ICPS. Et demain, pour vous inscrire, pour les nouveaux professionnels qui n'étaient pas anciennement Adélie, vous pourrez vous inscrire directement sur ce nouveau portail IRPPS. Simplement pour les toutes dernières questions. le lien dernier qui est important, le lien du webinaire. En fait, dans ce lien-là, vous aurez le support, vous aurez le lien, la vidéo qui a été enregistrée, donc pour certaines personnes qui ont des questions qui ont voté, et la FAQ, donc le document Word, pour léger à toutes les réponses que vous avez faites. pour trouver tout ça. Et du coup, désolé, je vois plein de questions et en fait, on n'a malheureusement pas le temps d'y répondre, c'est la très limite. On va tout colliger là-dessus dans le document. On arrive à la fin de notre webinaire, donc merci à tous de votre participation. Encore désolé pour toutes les questions qu'on n'a pas pu répondre, on va faire au mieux pour mettre la FAQ dans le support. Je vous ai mis le lien encore une fois, je vous ai mis le lien, vous aurez tous les documents, donc gardez-le, revenez-y dans quelques jours pour avoir le support, le replay et la FAQ. On va toutes les mettre, ne vous inquiétez pas. merci à tous. Si jamais vous avez demain d'autres questions que vous n'avez pas pu poser ici, n'hésitez pas à contacter notre support qui peut aussi être à répondre à toutes les questions qui sont formées, bien sûr, là-dessus. Merci à tous. Je vous en profite, vous allez recevoir un petit questionnaire de satisfaction pour voir ce qui manquait, pas manqué, ce qui était bien, pas bien. N'hésitez surtout pas à répondre, ça nous aidera, notamment il y a un autre lot qui arrivera après, donc n'hésitez pas à répondre honnêtement dessus. Merci à tous, très bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501